Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes achats et les partenariats du mois d'avril 1, 2, 3, come on girls Alors je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'être surexposée et j'ai pas envie de binouiller, j'ai un peu la flemme de le mettre en manuel donc vous m'excuserez Donc on va tout de suite commencer par les partenariats Donc comme toujours, le partenariat avec Romwe Donc en choisissant des produits d'un autre partenariat je suis tombée sur une photo d'une fille qui avait un certain haut et j'ai trouvé ça super beau Donc ça ne plaira pas à tout le monde Je meuble un peu parce que je suis en train de remettre à l'endroit mon truc Ça ne plaira pas à tout le monde mais moi j'aime bien Alors j'en ai un là, j'en ai un autre en kaki et en fait ce sont des espèces de suites très longs mais qui sont ouverts sur le côté et moi j'ai adoré j'ai trouvé ça super joli très décontract vous mettez ça avec un gros collier comme j'ai là et franchement je trouve que pour sortir ou autre c'est super donc c'est sûr que ça ne plaira pas à tout le monde parce que ça donne quand même un look un style assez particulier moi en plus là vous le verrez je pense dans la vidéo j'ai un soutien gorge qui descend un peu sur le buste enfin sur le bas et du coup ça dépasse un peu donc je trouve ça hyper joli et donc voilà j'en ai pris un kaki et un gris et je trouvais ça sympa ensuite le deuxième partenariat et à partir de là vous connaissez déjà parce que c'est avec Happiness Boutique qui m'ont redemandé de si je voulais continuer de partenariat avec eux et de rechoisir du coup deux colliers donc j'ai pris celui-ci que j'ai juste ici qui est assez fouillis il y a pas mal de rangs il est très fouillis mais je l'aime bien parce que justement il va bien avec ce genre de haut le deuxième il se présente comme celui-ci il est un peu plus je trouve ethnique et a tendance à un peu plus descendre un peu plus faire habillé et un peu plus fin et il est beaucoup moins imposant que l'autre que j'avais eu les gros colliers comme ça alors par rapport à la vidéo où je parlais de cette marque j'ai eu beaucoup d'entre vous qui m'ont dit que ça valait AliExpress enfin qu'il y avait les mêmes sur AliExpress ou autre alors je peux rien vous dire parce que moi les gros colliers je n'ai jamais regardé sur AliExpress après franchement je trouve qu'ils sont de très bonne qualité ils ne sont pas lourds mais on sent que c'est pas de la leunote et que ça ne va pas se barrer le lendemain après une journée où vous l'avez porté après c'est sûr que les prix sont assez élevés je crois que c'est dans les 20 euros mais moi je trouve que ça vaut son prix quand même après si vous trouvez exactement les mêmes sur AliExpress je veux bien que vous m'envoyiez les liens mais franchement moi je les trouve de très bonne qualité pour leur prix et je trouve que c'est un truc à avoir dans sa garde-robe parce que ça habite tout de suite un petit haut le dernier partenariat c'est un partenariat avec Sublime enfin un partenariat en fait Sublime c'est un espèce de site communautaire où vous pouvez poster vos propres revues donner vos avis sur des produits ce genre de choses ils font également énormément de tests de produits et parfois ils m'envoient un produit donc là entre autres ils m'ont proposé le mascara aussi le papier au sculpte dont je vous ai déjà parlé sur le blog que j'aime beaucoup c'est une brosse en picot donc voilà donc n'hésitez pas à aller les suivre et tout ça ils font énormément de tests ils m'avaient également demandé si je voulais tester vous savez le petit magique pour couvrir les racines mais je lui ai dit non mais voilà mais il faut beaucoup de tests encore la dernière fois j'ai reçu un mail pour tester une box Lidl je sais plus enfin bref donc voilà pour les petits partenariats ensuite on va passer un peu aux achats j'ai acheté un shampoing de chez Ultra Blue Garnier dont je sais pas si je vous aurais posté un article ou pas mais je deviens une grosse accro de ces petits shampoings que j'adore et là j'ai pris celui à l'huile de monoeil et néroli qui est en fait pour cheveux exposés sur la lumière piscine sans paravène donc en ce moment ils sont pas exposés ou quoi mais j'adore tellement l'odeur du monoeil que voilà que je l'adore je l'ai utilisé ce matin mais dans les cheveux ça reste pas mais sous la douche c'est hyper agréable donc ça je l'ai payé 2,80€ j'avais quand même repris une laque parce que j'avais plus de laque volumisante j'ai une laque fixante et j'ai une laque volumisante j'en ai deux parce que je crois que c'est assez différent donc j'ai pris celle-ci qui coûte quand même 6,70€ j'avais déjà une L'Oreal volume mais j'ai pas retrouvé la même donc je pense qu'ils l'ont enlevée et puis vu qu'on entendait beaucoup parler c'est un gros format on m'a dit qu'elle sentait bon oh ça sent la laque c'est tout enfin bref donc voilà donc je l'ai pas encore testée donc on verra on verra ce que ça donne j'ai également acheté une poudre matifiante de chez Catrice alors c'est la Primal Fan mais qui est compact normalement moi je l'avais en libre et je crois qu'ils la font plus donc du coup vu que j'arrive plus à trouver celle de chez Essence que j'adore à chaque fois elle est en rupture j'ai essayé celle-ci et ma foi elle est pas mal du tout elle massifie bien mais par contre elle est légèrement beige bah vous vous verrez pas elle est légèrement beige de quoi ça m'embête parce que je préfère quand c'est blanc mais après c'est pas c'est pas génial mais franchement c'est une très bonne poule je pense qu'elle vaut à peu près celle de chez Essence kiff kiff et elle coûte 5,69€ mais je pense que celle de chez Essence c'est moins cher chez Action j'ai acheté plein d'autres petites choses mais entre autres j'ai pris ces deux rouges à lèvres j'en ai entendu parler sur Instalab comme quoi ils étaient très bien donc le lot de deux ça coûte 99 centimes les deux il y a énormément de choix de couleurs moi là j'ai cranberry et rose red donc voilà donc je les ai absolument pas essayé swatché j'ai rien fait je vous en parlerai sur le blog ils sont un peu en attente de test mais voilà ça peut être pas mal j'en ai entendu du bien donc à tester pour le prix chez New Yorker j'y suis allée en fait pour trouver un cadeau d'un ami et en même temps je voulais voir si je trouvais des fringues pour le sport parce que le souci c'est que d'être à la salle je me change beaucoup plus qu'avant les hauts et tout ça et les bas et du coup j'en ai pas assez donc c'est chiant parce qu'il faut faire des machines et tout et je voulais un peu voir mais je trouve que c'est très vite cher même chez H&M ce genre de choses des affaires de sport donc bon et en fait je suis tombée sur un petit crock top comme ça qui est vraiment extrêmement simple alors là je vais dire totalement au blanc à très longue manche qui était pas cher du tout je crois qu'il était 4,95 mais je crois qu'il était même plus cher qu'avant donc voilà donc je l'ai pris en taille S et j'en ai pris un autre mais malheureusement il est juste là dans la machine il attend d'être étendu lui il est à manche courte et il est rayé des fines rayures noir et blanc et là je l'ai payé 3,95€ donc j'ai compté ça me fait 2 crock top pas très cher en plus et je crois que j'en ai qu'aussi en S ensuite vous le savez vous avez déjà dit j'ai une de mes salariés qui parfois me donne des produits évolu d'herbe et l'OVA donc elle m'a redonné 2 huiles huile de macadamia et huile d'argan mais moi je les utilise pas parce que j'en mets pas sur mon visage sur les cheveux j'aime pas elles sont trop collantes donc je sais pas ce que je vais en faire je l'irai bien elle m'a passé un lait corps nutritif au beurre de carité de chez l'OVA sans parabènes et franchement il sent super bon le carité l'OVA c'est une tuerie franchement donc moi je suis pas lait pour le corps donc pas il va falloir que je redonne ça à quelqu'un mais il sent vraiment très très bon elle m'a également donné un gel douche la margarita florale on avait un autre qui est orange et là il est sans sulfate sans sulfate sans sulfate et sans parabènes et pareil il sent trop bon pour l'été ça va être super ça sent vraiment l'acidulé ça a l'air un peu d'être un gel par contre je suis en train de voir vous verrez pas ça a l'air d'être un peu gélifié et elle m'a donné deux produits pour le soleil donc là c'est le fraîcher à soleil à l'huile de coco en indice 50 donc ça c'est cool parce que moi j'aime bien indice 50 à mettre surtout sur mes tatouages et franchement il sent hyper bon il sent le mélange de monoeil et de noix de coco franchement ça donne trop envie d'être en été et de la graisse à traire sans parabènes au monoeil de Tahiti en forme de spray et celui-là aussi il sent encore meilleur il sent vraiment la noix de coco alors que c'est pas la noix de coco mais c'est un la haut au monoeil mais ça sent trop bon et dernier truc qui n'a absolument rien à voir à la beauté je suis allée avec Flora et compagnie au vide dressing du geek je crois que ça s'appelait comme ça c'était un peu voilà un vide dressing au vide grenier du geek c'était voilà un peu une brocante avec plein de jeux moi j'ai allé surtout pour trouver des jeux de PS1 et j'ai trouvé le Tomb Raider à 8€ donc j'étais contente il y avait je vous cherchais les crachements d'écoute mais j'en ai trouvé un il était à 20€ j'ai dit non ça ira j'ai pas de doute de toute façon donc voilà mais j'ai pas encore vraiment joué à Tomb Raider enfin si j'ai joué mais j'ai mis plus de temps à lancer parce que ma PS1 est un peu cassée donc il a un peu de mal à lancer les jeux j'ai joué je suis morte et je me suis rappelée qu'il fallait que je recommence tout au début donc j'arrête de jouer voilà donc voilà les filles j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt abonnez-vous